Hello hello ! Alors cette vidéo je l'ai tournée et elle faisait environ 40 minutes, plus de 40 minutes niveau rush et au montage je me suis rendu compte que j'ai pas coupé assez et que ça me prenait trop de temps donc je l'ai divisé en deux. Vous avez cette semaine la première partie et la semaine suivante vous aurez la deuxième partie de mes longs métrages préférés mais c'est aussi une bonne nouvelle parce que en fait je me suis aussi rendu compte que j'avais oublié des longs métrages dont j'ai très envie de vous parler donc je tournerai une troisième partie et ça se trouve une quatrième, on verra. En tout cas il y aura trois parties pour parler de films d'animation, c'est trop cool, j'adore parler de ça et j'espère que ça vous plaira aussi. On commence tout de suite. Hello hello ! Je retourne parce qu'il y a eu un petit problème de caméra. Bienvenue dans ce love vlog après le hate vlog de la semaine passée sur la famille Bélier et j'ai décidé qu'il était temps d'apporter un peu d'amour sur cette chaîne. En fait ça m'amuse pas trop de tracher les choses et donc j'avais envie plutôt de parler de quelque chose que j'aimais. J'ai fait un sondage Twitter pour vous demander ce qui vous intéresserait le plus et vous m'avez dit les longs métrages d'animation alors j'ai sélectionné 12 longs métrages d'animation dont j'avais envie de parler. Alors par contre je sais pas si la vidéo va être méga longue ou pas, peut-être ce sera en une partie ou deux parties, on va voir. Ça a été quand même dur de choisir. Je tiens aussi à dire que j'ai des goûts de hipster en animation. Je m'en suis rendu compte au lycée, tout le monde était comme « Ah ouais, moi j'ai kiffé trop Le Roi Lion, j'ai kiffé trop Aladdin, La Belle et la Bête » et j'étais comme « Mais j'ai grave pas grandi avec ceux-là en fait. » J'avais des cassettes Disney comme tous les enfants qui ont grandi dans les années 90-2000. J'avais même des suites Disney dégueulasses direct tout VHS là. Mais il y en a certaines qui sont bien, j'aime beaucoup Cendrillon 3. Mais j'ai eu accès à d'autres longs métrages qui ont été formateurs pour moi aussi et que personne ou beaucoup moins de personnes ont vu. Et aussi je tiens à dire que mes Disney préférés, je vais pas parler de ceux-là, je vais parler de deux longs métrages Disney qui sont mes sur-préférés aujourd'hui. Mais mes Disney préférés, si je les liste, c'est vraiment pas les Disney préférés de tout le monde. Déjà Gamine, vraiment mon préféré de tous les préférés, ultime, ultimate, c'était Le Bossu de Notre-Dame. Genre vraiment je kiffais ce film, mais de ouf ! Et encore aujourd'hui j'ai beaucoup de respect pour lui parce que c'est un des rares Disney qui arrive à être plus féministe, plus progressiste que l'oeuvre sur laquelle il est basé. Parce que bon, ils ont quand même vachement amélioré le rôle d'Esmeralda et ils l'ont dé-whitewashed parce que Victor Hugo whitewash sa bohémienne alors que Disney en fait une femme racisée, trop badass, une guerrière pour la justice, Esmeralda. Et ouais, non, j'adore ce film, super intense, j'adorais Atlantide, l'Empire perdu, j'adorais La planète au trésor, mais de ouf, ouf ! Jim Hawking avec son petit look de lesbienne là, best gars Disney. Et puis sinon j'adorais Basile, détective privé. Je pense que j'avais un petit crush sur Basile, c'est mon petit crush furry. J'aimais bien Basile et Bernard de Bernard et Bianca, mais j'aimais pas trop Bernard et Bianca. Et puis j'avais Merlin l'Enchanteur, genre, je rigolais trop de Merlin l'Enchanteur, c'était, je le trouvais trop drôle. Maintenant je suis comme, bon, ok, ok. Bref, donc ça c'était mes films, les Disney que je préférais, donc c'est pas les préférés de tout le monde, vraiment. Et à côté il y a d'autres films dont je vais vous parler là tout de suite, qui ne sont pas nécessairement Disney et qui m'ont marqué, qui ont été formateurs pour moi, qui ont influencé ma façon de concevoir et d'apprécier les histoires, mon esthétique, même je pense comment je m'habille pour certains. On commence tout de suite cette liste avec un des premiers films que j'ai jamais regardé, je pense. C'est une des premières cassettes qu'on a eues, Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles. Une étoile d'or ! Et oui, c'est très précieux. Oui, oui, oui ! Alors je pense qu'il fallait vraiment que je mette un Don Bluth dans cette liste. Don Bluth, c'était un réalisateur qui venait de chez Disney à la base, et qui les a quittés à l'âge sombre, dans les années 80. L'âge sombre Disney, c'était après La Belle au bois dormant, qui a fait un flop, qui était un échec commercial, et jusqu'au Disney Revival avec Roger Rabbit et La Petite Sirène, donc fin 80, début 90. Et donc il y a eu un âge vraiment sombre de Disney. En plus, il faisait face à des grosses franchises super toyétiques, les Bisous d'Ours et tout ça. Et bref, donc Don Bluth les a largués. Et donc il a fait Fiverr, qui a écrasé Basile Détective privée au box-office, et c'était La Guerre des Souris. Et il a fait un tas d'autres films vraiment intenses. Les années 80, les films pour enfants des années 80 sont très très intenses. Et donc moi, mon préféré, celui avec lequel j'ai grandi, c'est Le Petit Dinosaure et La Vallée des Merveilles, qui est, mais genre... C'est tellement... C'est une métaphore religieuse, en fait. Don Bluth est un mormon, et je pense que la religion a une place très très importante dans sa filmographie, ça se voit. Dans Charlie, mon héros, il y a quand même le paradis, quoi. Et même dans Brisbee et le secret de Nîmes, c'est très spirituel au final. Et il y a quelque chose de très religieux, mais comme c'est des dinosaures, c'est un peu déconnecté. Et c'est une quête du paradis, en fait. Ça ressemble au voyage du pèlerin, ou quelque chose comme ça. Et ouais, enfin, ce qui m'impressionnait, je pense, quand j'étais enfant, c'est que les protagonistes sont tous des enfants. C'est une petite troupe de dinosaures. Ils ont des tensions entre eux que je trouve très réalistes encore aujourd'hui. La façon dont ils se chamaillent, la façon dont ils se parlent, je trouve ça vraiment très vrai. Et il y a cette tension constante, quoi, tout le long du film. Genre, est-ce qu'on va réussir à manger ? Est-ce qu'on va réussir à échapper à dents tranchantes ? C'était extrêmement stressant. Ça joue sur des peurs enfantine. Je pense que ça a résonné très fortement chez moi. Puis maintenant, quand je revois ce film, il est si beau. Les lumières sont d'une beauté, mais c'est à couper le souffle, quoi. Les couleurs, les designs, c'est des dinosaures, quoi. Mais ils arrivent à être très expressifs. Je sais pas, c'est juste vraiment un très, très beau film. Ce film te donnait grave envie de manger de l'herbe aussi. Genre, ils étaient tellement affamés. Et quand ils voyaient une feuille d'arbre, ils étaient comme... Une feuille d'arbre, miam ! Moi, j'avais grave envie de manger de l'herbe. J'étais comme, ça doit avoir un goût de frites ou quelque chose comme ça. Manger de l'herbe. Bon, ensuite, dans ma liste, j'ai... Dingo et Max. Ouais. Le parfait lancé. Quelle galère ! Je préfère trois heures de colle. Genre, c'est un film assez inattendu, mais quand j'y repense, il m'a tellement marquée. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un long métrage Disney qui est sorti au cinéma, qui est à la base basé sur une série d'animes Disney, de Disney Channel, du coup des années 80, 90. Qui se base donc sur le personnage de Dingo. Mais là, dans ce film, il joue le père cringe. Et c'est une histoire entre son fils et lui, comment ils arrivent à communiquer à travers un road trip dans les Etats-Unis. Alors, ce qui est intéressant quand tu le regardes aujourd'hui, c'est qu'il est fait comme... comme un animé, je trouve. C'est une équipe française qui l'a animée. Il y avait les studios Disney de Montreuil, où il y avait donc des Français qui concevaient ce film d'anime. Et je pense qu'il y a une grosse influence manga dessus. C'est marrant parce que ce qui est représenté, c'est vraiment l'essence de la culture américaine. Moi, je n'avais jamais vu de pancakes, je n'avais jamais vu de fromage en spray et tout ça. Et tu vois ça, tu es comme... C'est super exotique, en fait, pour un Français. Et en même temps, la façon dont c'est fait, c'est... Il y a des... C'est Scott McCloud dans Faire de la bande dessinée qui disait que le manga t'immergeait d'une autre façon dans le quotidien des gens, avec des éléments significatifs. C'est de la sémiotique. Du coup, tu as tel objet représenté... Tu vas avoir 4 ou 5 objets représentés sur une planche, disparate. Tu ne vas pas avoir la scène avec tous les objets assemblés qui vont être représentés. Tu vas avoir 4 ou 5 objets. Et ces objets vont signifier l'ensemble, en fait. C'est par métonymie. Et ouais, je trouve qu'il y a ce découpage-là d'Ondanguimax où il y a une attention particulière qui est portée à plein de petits objets de leur quotidien qui crée quelque chose de très immersif, au final. C'est fait comme un shoujo, en fait, quelque part. Un shoujo sur un fils américain et son papa, parce qu'à côté, c'est vraiment une histoire très américaine, quoi. Le papa, le fils, voilà. Et ouais, non, je le trouve vraiment bon, vraiment bien rythmé, vraiment drôle, et puis quand même assez touchant, encore. Ce qui rapproche le film, en plus, des animés, c'est l'hyper-expressivité et les déformations des personnages. Alors ça, ça vient du cartoon américain, mais je trouve que c'est associé à quelque chose de beaucoup plus d'inspiration animée pour ce qui est de Max. Enfin, la scène du début est hyper troublante, on dirait du Akira quand il commence à se déformer, à devenir le monstre de la puberté et tout. Et enfin, ça va super bien avec le sujet du film, parce que quand t'es ado, tu vis toutes les choses mille fois plus fortes. Je trouve cette hyper-expressivité vraiment super belle et très au service du film. Et enfin, ça marche de ouf. Et toutes les dramatisations, les effets de lumière et tout. Enfin, il est vraiment très troublant ce film à cause de cette espèce de mi-chemin entre des techniques d'animation, je dirais, inspirées de ce qui se faisait au Japon, je pense clairement qu'il y a une inspiration, et la culture américaine. Et puis je pense que le fait que ce soit des animateurs français ou du moins qui ont bossé en France, qui ont taffé dessus. Je sais pas, je le trouve vraiment très surprenant. Ensuite, alors, Le roi et l'oiseau de Paul Grimaud. Le roi Charles V et 3 font 8 et 8 font 16 de Tachycardie. De rien du tout. C'est ce film, je sais plus, je crois que ma mère avait chopé le DVD en faisant un plein. Vous avez donné des DVD quand tu faisais un plein ? Ou je sais pas, je sais plus. Mais bref, elle avait chopé le DVD comme as. On ne s'y attendait pas, quoi. Mais ça a été une claque. J'ai tellement badé. Il est tellement badant, ce film. Mais à côté, c'est d'une telle richesse. Encore aujourd'hui, j'ai la moitié de mes mots de passe, c'est des répliques du film. Avec des chiffres. Je vous donne pas mes mots de passe. Mais c'est très poétique. C'est une espèce de métaphore d'un état totalitaire avec un roi tyran et la pureté de la jeunesse qui se bat contre lui. C'est très classique, finalement. Et le seul rôle féminin, c'est assez sexiste. Puis il y a un oiseau moqueur qui nargue le roi, l'affreux roi. Mais déjà, rien que le nom du roi est génial. Le roi, 5 et 3 font 8 et 8 font 16. De ta Kikardi. T'as quoi d'autre ? T'as des chansons dans ce film qui m'ont marqué. Le monde est une merveille. Et puis t'as... Non, la vie est une cerise. La mort est un noyau. C'est ouf. Et c'est très poétique parce que Jacques Prévert, le poète français, a participé à l'écriture de ce film. Je crois qu'il l'a écrit. Enfin bref, c'était un grand pote de Paul Grimaud. J'ai adoré aussi... Enfin, on avait un DVD avec à la fois le roi et l'oiseau et la table tournante. Donc pour moi, c'est vraiment double feature. La table tournante, c'est Grimaud qui explique des principes de l'animation. Donc filmé en live action avec une série de petits courts-métrages qu'il a fait. Il explique le contexte un peu, d'où c'est sorti. Il parle de la guerre. C'est super touchant. Enfin, ouais, il est daté quand même, ce film-là, un côté un peu naïf. Mais je le trouve très beau. Et très badant, par contre. Enfin, je pense, pour un enfant, c'est lourd, quoi. La musique est super pesante. Les petits passages d'innocence sont finalement assez rares. Et enfin, des trucs super cruels dedans. Enfin, mais... Très, très marquant. Et la mise en scène est très, très efficace. Il y a des trucs vertigineux parce que c'est dans une espèce d'architecture immense. Il y a un grand robot. C'est un film qui a influencé de ouf Miyazaki, d'ailleurs. Mais très bon film à revoir. Mais je ne sais pas si ça peut convenir aux enfants. Moi, il me faisait bader. Et en même temps, j'y revenais. Il y avait un côté un peu... Masochiste, je ne sais pas. Alors ensuite... Ça fait vraiment hipster, mais genre, je n'ai pas grandi avec la petite sirène de Disney. Moi, j'ai grandi avec la petite sirène de Toei Animation. Une étoile dans le ciel me conduira vers moi. Quoi ? Mais ne porte pas de vêtements ! Pareil, c'était une cassette que ma mère avait chopée dans, tu sais, les cassettes à 5 euros et à 5 francs. Et elle était si moche ! La jaquette est si moche ! Je l'ai rachetée des années après parce que je voulais revoir le film et j'étais comme... Ouh ! Ouh ! Ouh là là ! Mais ouais, donc, ce film, c'était la vraie petite sirène parce que c'est un peu plus proche d'Anderson. Ce n'est pas tellement plus proche d'Anderson que le Disney et que ça, parce que par exemple, ils lui ont aussi ajouté une mascotte à la petite sirène qui là s'appelle Marina. Ils ont ajouté une bataille avec des loups dans la forêt. Enfin bref. Ça fait partie de tous ces... animés de la Toei où ils adaptent des classiques occidentaux pour le vendre aux occidentaux, en fait. Sekai, je ne sais plus... Children's Theater, je ne sais pas quoi, je vais vous afficher le nom. J'ai fait une vidéo sur des adaptations de bouquins pour petites filles du 19e siècle en vaginarium, d'ailleurs. Yo ! Alors, je fais un petit eratum parce que je n'ai pas pu l'éditer directement dans la vidéo donc je vous le fais hop, après coup, histoire que vous ne me stockiez pas dessus en commentaire en mode « Tu t'es trompée ! Tu t'es trompée ! » Je me suis rendu compte que je m'étais trompée mais j'ai pu faire d'autres erreurs si je les ai faites dites-le-moi en commentaire. Alors, en fait, La Petite Sirène, c'est de la Toei et Sekai Meizaku Gekijo, World Masterpiece Theater, j'ai le wiki sous les yeux, c'est Nippon Animation pour Fuji TV. Et il se trouve que donc c'est pas le même studio qui a fait ces deux projets qui adaptent donc des classiques de littérature pour enfants européens mais ça a commencé la même année. Il se trouve que La Petite Sirène de la Toei s'est sorti en 1975 et World Masterpiece Theater, Sekai Meizaku Gekijo, ça a commencé en 1975 donc je pense quand même que mon rapprochement entre les deux n'était pas idiot parce que c'est un petit peu la même vibe. Après, c'est vrai que le Japon a quand même une grosse fascination pour Andersen et je pense que c'est parce que ces contes font écho à l'animisme japonais donc à mon avis ça explique cette fascination-là. Tout a une vie, les animaux, les objets, tout peut possiblement te parler, c'est très spirituel, enfin voilà. J'adore Andersen. Il y a en fait trois longs métrages dont je vais vous parler qui sont basés sur des travaux d'Andersen. J'adore. Les contes les plus queers quoi. Donc il y a La Petite Sirène, Le Roi et l'Oiseau en fait, c'est à la base basé sur La Bergère et le Ramoneur donc un conte d'Andersen aussi. Et il y a un dernier long métrage, vous avez sans doute vous doutez duquel il s'agit, qui apparaîtra dans la vidéo suivante. Il y avait une VF, il y avait donc ce film était dispo en cassette, je pense à des gens qui sont tombés dessus. Il devait aussi bénéficier du fait qu'il y avait le Disney et donc les gens voulaient acheter La Petite Sirène de Disney et ils tombaient sur ce film. C'est ça aussi. Sauf que ça, c'est un film qui avait été réalisé avant La Petite Sirène de Disney. Je me rappelle surtout de visuels et de designs extrêmement impressionnants. Je me rappelle de La Sorcière des Mers qui est une espèce de Raymanta qui a des algues qui saisissent La Petite Sirène. Je me rappelle du design de son père aussi, très très impressionnant. Je pense qu'il a influencé. il n'y a pas 350 000 façons de faire Poséidon mais je me demande si l'équipe Disney n'avait pas eu connaissance de ce film au moins de faire La Petite Sirène. Toutes ses sœurs avaient des designs et elles étaient toutes trop belles et puis surtout j'adorais le design du prince. Il a tellement un look de lesbienne. C'est vraiment le beau jeune homme Takarazuka joué par une femme. Je kiffais ce gars. Il avait des longs cils et tout. C'était un peu un chevalier du Zodiac, des longues jambes. Il y avait un personnage de chat diabolique aussi qui était au service de la reine. C'était un peu n'importe quoi. Petits détails qui n'ont aucun sens rajoutés dans les adaptations japonaises. Mais visuellement il y a des choses super marquantes dedans et puis il y a cette fin terrible où évidemment ça suit un peu plus le conte d'Anderson donc elle meurt à la fin. Elle se sacrifie pour le prince et ils ne te mettent même pas à la suite qui est dans Anderson qui est très chrétienne mais la petite sirène a pu gagner une âme en accomplissant des bonnes actions avec les enfants du vent parce que c'est comme ça Anderson c'est jamais très très simple ces histoires. Et ouais. Non, je me rappelle qu'elle avait tout le temps l'air de souffrir. Le martyr aussi. C'était très très impressionnant. Et il m'a fait bader aussi ce dessin animé mais je le kiffais mais il me faisait bader. T'as des gamins qui torturent un dauphin. Ce film. Mais ouais, je me rappelle j'étais gamine j'avais regardé le ciel et j'étais comme on dirait qu'il y a des fantômes dans le ciel on dirait un homme dans une tombe mais c'est beau j'avais 7 ans quoi une confrontation à la mort. Alors ensuite je crois que ça s'appelle film suivant douce et criquette c'est aimé d'amour tendre Mr. Buck Goes to Town c'était encore une cassette à 5 francs que ma mère m'achetait. En vrai ça m'a fait découvrir plein de films mais mère indigne qui achète des cassettes à 5 francs à ses enfants. Je sais plus le nom français sous lequel on l'avait je crois qu'il avait même pas de titre la cassette c'était juste une illustration méga moche qui avait rien à voir avec ce qu'il y avait à l'intérieur. Elle l'avait acheté en même temps qu'un panda au pays des ours qui était atroce. Mais Mr. Buck Goes to Town c'était trop cool. Alors ça c'est un vieux film du premier rival de Disney les studios Fleischer qui étaient des rivaux de Disney dans les années 30 ils ont sorti juste après Blanche Neige les voyages de Gulliver et ensuite ils ont sorti Mr. Buck Goes to Town qui a fait un flop parce qu'il est sorti le jour de l'attaque de Pearl Harbor et donc voilà et les studios ont fermé ou je crois ils se sont fait racheter par Disney je ne sais plus. C'était le premier rival. Après Disney a eu d'autres rivaux il y a eu Don Luth il y a eu la 20th Century Fox il y a eu Dreamworks évidemment Blue Sky enfin plein de trucs qui maintenant ont dû être rachetés par Disney parce que Disney est devenue la grande pieuvre capitaliste qu'on connait mais je sais que Disney distribue Dreamworks en tout cas. Mais bref Mr. Buck Goes to Town ça a influencé Miyazaki comme film il y a un message écolo ou proto-écolo je ne sais pas si on peut en parler comme ça à l'époque ça suit une petite communauté d'insectes qui voient leur parc détruit parce que les humains veulent construire un immeuble et mais c'était super impressionnant le fait que cette petite communauté en stick together elle réussit à monter au fur et à mesure de la construction d'un immeuble elle monte 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 et elle arrive sur le toit où un pianiste et sa femme ont décidé d'installer un grand jardin et là ils peuvent s'installer et vivre en paix c'est un espèce de paradis quoi. Il y a un côté très théâtre vaudevillesque parce que le héros c'est Hopiti c'est une petite cigale qui revient dans sa communauté d'insectes après un voyage et qui va avoir sa fiancée j'ai trouvé son design adorable j'étais trop amoureux de sa petite fiancée l'abeille et puis il y a le vilain cafard le vilain monsieur cafard mais qui est traumatisant il y a des animations sur lui qui menaçaient le couple c'est vraiment spécial comme film tu sens qu'il n'y avait pas encore de formule pour un film pour enfant et donc il y a un côté très film pour adulte américain quoi de l'époque mais accessible et ouais je le trouve encore visuellement très impressionnant tu sens vraiment la différence d'échelle c'est très bien fait et puis les personnages ont des designs tellement mignons genre les deux sidekicks du cafard le moustique et la petite mouche ils sont tellement cute j'adore c'est trop cute ce film est méga cute alors donc moi j'ai grandi années 90 années 2000 j'ai vécu le pic de la 2D et la fin de la 2D en fait qui a été remplacée par la CGI aujourd'hui les non-métrages animés à succès sont en CGI ou intègrent plus de CG et ouais techniquement t'as des choses magnifiques qui sont sorties et je trouve il se trouve que ce qui m'a le plus marquée c'est vraiment ce qui sortait chez Dreamworks en 2D et pourtant ça a pas été leur plus grand succès leur plus grand succès ça a vraiment été quand ils sont mis en full CG avec la série des Shrek et tout ça Shrek ça a été vraiment un bouleversement enfin moi j'étais genre jamais vu un truc pareil et le 2D est vraiment très très bon encore aujourd'hui je trouve le deuxième Shrek mais ouais les Dreamworks 2D c'est vraiment dans mon coeur que si je ne dois n'en parler que d'un ça va être la route d'Eldorado mais un petit mot pour tous quoi Miguel et Trulio Trulio et Miguel les puissants et magnifiques dieux le prince d'Egypte il est tellement grandiose il est tellement magnifique les lumières les chansons tout est tellement théâtral et beau et oh si beau les designs enfin Simbad pareil les rendus de l'eau avec les sirènes la DOS de la Discord là ils sont tellement tellement beaux Spirit des chevaux des chevaux partout en animation et puis tant d'émotions et puis c'est il n'y a pas de dialogue il y a des chansons mais il n'y a pas de dialogue et toute l'émotion est transmise enfin bon c'est trop stylé trop stylé Spirit aussi je ne sais pas dans quelle mesure la représentation des natifs américains est problématique dedans c'est plutôt sympathique on est vraiment de leur côté mais bon ouais ouais non très 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 beau film mais moi mon préféré c'est peut-être pas le plus beau et franchement il est problématique niveau représentation coloniale et white saviourisme c'était quand même l'époque où on était un peu du style ouais les américains les blancs les colons blancs ils ont fait de la merde mais mais bon il y avait des blancs gentils c'était vraiment l'époque du les blancs gentils et donc on a deux white saviors qui viennent qui à la base sont des escrocs et qui vont sympathiser avec la population de Eldorado voilà et ouais non je pense juste que j'adore les personnages de ce film ils ont tellement l'acting est tellement bon dans ce film et dans tous les dreamworks l'acting est extraordinaire les gestuels et tout ça et leur chara design est vraiment cool aussi c'est pas du Disney tu le sens quand même il y a plus d'expressivité il y a plus de déformation même chez les femmes c'est ça qui est génial et ouais les deux personnages ont des démarches spécifiques ils ont des gestuels c'est tellement raffiné l'acting est ouf l'acting est ouf et leurs dialogues sont vraiment très drôles la VF ils sont doublés par Antoine Decaune et José Garcia qui étaient potes IRL donc c'est pour ça que ça fonctionne très bien José Garcia qui a aussi doublé Mouchou dans Mulan j'aime beaucoup Mulan aussi j'en ai pas parlé et ouais ça fonctionne de ouf j'aime beaucoup la VF pour ça et puis même les dialogues sont tellement bons c'est pour ça vraiment je pense que c'est vraiment la valeur du film après la fille Chelle est aussi très cool rarement vu une meuf animée aussi sexy elle a quand même la taille comme as mais elle est un peu plus ronde que ce que tu voyais d'habitude ouais non enfin il est cool pour ça ce film après le colonialisme hello hello comme d'habitude générique vous pouvez toujours me soutenir sur Patreon et sur Utip je pense que personne n'est sur Patreon mais par contre vous êtes pas mal sur Utip c'est cool il y a ma boutique en ligne avec pas mal de bouquins que vous pouvez vous procurer en PDF du coup pour mes autres activités il se trouve que le camarade Radek de la chaîne Studio Placard anciennement Dessine-moi un dragon vient de refaire surface et il parle de Tindrama et on a fait cette semaine un live où on a fait une tier list de Tindrama sauf qu'on a fait que la première partie la vidéo est en ligne vous pouvez aller la regarder sur sa chaîne et vous pouvez nous retrouver la semaine prochaine on a pas encore fixé de date exacte sans doute ce sera pareil jeudi prochain pour la deuxième partie de cette tier list j'espère que vous nous y rejoindrez parce qu'on s'est bien amusé